C'est tout un week-end autour de la marche réunionnaise pour le climat et la biodiversité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est la plantation d'arbres, demain c'est la conférence débat et ensuite dimanche, 5 mars, c'est la grande marche très conviviale où nous attendons beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Aujourd'hui vous avez vu, il y a plus de 200 élèves qui sont présents sur le site du Bocage pour faire une plantation d'arbres endémique de la Réunion, 40 pieds de bois que nous allons planter, 40 pieds de bois qui font faire de l'oxygène pour qu'on respire mieux demain. Mais à côté de ça, dans chaque école de Sainte-Sudan également, les écoliers ont planté aussi leurs pieds de bois dans la cour de leurs écoles. On se retrouve complètement dans cet événement puisque travailler et restaurer les berges des plans d'eau, c'est aussi s'adapter aux changements climatiques. Et les plantes qu'on a mis en terre aujourd'hui sont des plantes qui ont des vertus, au-delà d'avoir des vertus médicinales, mais ils ont aussi des vertus en termes écologiques puisque ce sont des plantes qui vont fournir un habitat pour la vie faune. Sous-titrage ST' 501 Alors on est à Sainte-Sudan et c'est la marche réunionnaise pour le climat et la biodiversité. C'est quand même très important de lier les deux, climat et biodiversité, parce que sans biodiversité, il n'y a plus de climat. C'est une chanson qui a été écrite en collaboration avec des élèves d'une école de Sainte-Marie. Je suis particulièrement fier d'entendre la chanson chantée à droite, à gauche, comme ça quand je me balade. Ça envoie un signal fort, un signal d'unité, mais qui nous rappelle que ce que l'on fait, ce n'est pas juste pour nous, c'est pour construire quelque chose. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, aujourd'hui bonheur, ensemble nous donne la main. Je suis maman, épouse et j'ai plein de casquettes, notamment ancienne sportive de haut niveau en karaté. Je me suis dit que c'était l'occasion pour moi, à ce moment-là, de montrer l'exemple, notamment pour mes enfants et notamment aussi pour tous les autres mamans, parce que je suis convaincue que le changement commence chez nous. On a marché les 3 kilomètres, après on est venu faire le tour, on a répondu à des quiz sur la planète et tout ça. Nous terminons aujourd'hui par un village avec les agriculteurs, avec tous les acteurs qui nous accompagnent, les acteurs de l'énergie, EDF, acteurs de l'eau, Runeo. Nous avons tous ces acteurs-là qui sont autour de nous et tout simplement tous nos partenaires qui sont sensibilisés pour cette clause de marche pour le climat. Aujourd'hui pour demain, enchantout à la main, même un petit peu les tiens, oui, même t'es à la main.